Après un Golden Globe, un BAFTA, Ludovic Bours n'en revient toujours pas. Bon d'accord, le coup de la belle histoire, vous allez me dire qu'on vous l'a déjà fait, mais cette fois-ci, c'est vrai. Après Los Angeles et Londres, retour à Paris, pas de doute, le petit gars de Ludia a fait du chemin. Et dire que Ludovic Bours a commencé par apprendre l'accordéon, juste pour faire comme les copains, à Ludéac, son professeur s'appelait Jean Raffray. Jean Raffray, il était reconnu comme très bon professeur d'accordéon, et surtout plus que l'accordéon, de musique. Donc il avait le don de donner, il avait une flamme qui était extraordinaire. Disons, c'est un sacré morceau quand même. Il faut se continuer, tu bosses ça en ce moment-là ? Joli ! Ça me fait plaisir. Ah bah ouais ! Au CIM, une école de jazz parisienne, Ludovic rencontre Pierrick Pédron, saxophoniste et costar-moricain comme lui, et lui aussi un fait du chemin. De bretons qui se soutiennent, Ludovic a d'ailleurs réalisé le dernier album de Pierrick. Ludo, il a toujours été comme ça depuis tout le temps, depuis les premières formations, parce qu'on joue ensemble depuis 88. On a fait partie de diverses formations ensemble. Il y a toujours quelque chose de très sérieux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps à perdre. Il faut que ça trace, il faut que ça avance. Et sur Cheerleaders, ça a été ça, qu'on n'a pas perdu une seconde. Véritable touche à tout, Ludovic a aussi travaillé avec Alain Bachung. Mais c'est Michel Azanavicius qui lui donne sa chance au cinéma après OSS The Artist. The Artist a été perdu aussi, j'aurais pu mourir pour ce film. Après, si vous êtes passionné, vous avez un fort intérieur, on passe par des choses très difficiles, mais on arrive, je pense, à trouver sa voie à un moment donné quand on sait ce qu'on veut. Bon, ben, je vous avais prévenu, c'est une belle histoire. Et le mieux, c'est qu'elle n'est pas encore terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada